Bonjour, good day, buenas tardes. Je me présente, Valérie Plante, nouvelle mairesse de Montréal. Je ne pouvais pas être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à vous saluer chaleureusement. Je tenais également à vous adresser la parole. Je tiens à remercier sincèrement les co-facilitateurs, les ambassadeurs du Mexique et de la Suisse auprès des Nations unies à New York pour cette invitation. Je remercie également l'honorable Mme Louise Arbour, représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour l'immigration. C'est avec plaisir que j'interviens aujourd'hui, à la fois à titre de mairesse, mais aussi comme représentante d'une ville membre de métropolis, l'Association des grandes métropoles. Cette association regroupe 136 grandes villes provenant des Amériques, d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Dans un premier temps, félicitations à vous tous et toutes qui êtes réunis à Puerto Vallarta, sous l'égide du gouvernement du Mexique et des Nations unies, pour l'initiative importante que vous pilotez, à savoir le développement d'un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Les villes qui abritent plus de 60 % de la population mondiale et qui en abriteront davantage d'ici 2050 sont au cœur des migrations. Elles sont des lieux de départ, de transit, d'accueil, mais surtout la destination principale des migrants. Quand de bonnes politiques sont en place, j'entends en planification urbaine, ainsi qu'en matière d'emploi, de logement, de santé publique, d'éducation primaire et secondaire et de communication, les migrations alimentent le développement économique, social et culturel des villes. Certes, ce n'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain, mais qui requiert une relation de confiance entre les villes et le gouvernement central, des partenariats avec la société au sens large du terme et des appuis financiers pour bâtir une infrastructure adéquate pour la mise en œuvre du vivre-ensemble. Ainsi, le message principal que je vous apporte aujourd'hui est le suivant. Les villes sont des acteurs clés en matière de migration. Comptez-nous comme des partenaires pour élever le défi collectif des enjeux de migration, tant à l'échelle locale que mondiale. Les villes sont aux premières lignes du transit, de l'accueil et de l'intégration des migrants. Elles sont prêtes à relever les défis et saisir les opportunités afin de promouvoir des sociétés inclusives, dynamiques et sécuritaires. Elles sont un terreau fertile de solutions, innovantes et d'actions concrètes dont les succès ou les échecs se répercutent à l'échelle mondiale et internationale. Alors que le travail d'élaboration du pacte se poursuit, les villes veulent contribuer à la réflexion collective et faire partie de la solution. C'est ainsi que Métropolis vous a soumis un mémoire que je vous invite à considérer dans vos délibérations. Les villes y expriment leur engagement à agir localement pour mettre en place des politiques, des programmes et des services novateurs à la hauteur de la tâche qui nous incombe. Elles mettent déjà en œuvre des environnements favorables pour gérer et optimiser les impacts de la migration sur le développement durable. Du même coup, elles donnent une voix aux migrants, protègent leurs droits humains, favorisent leur autonomisation et font la promotion du vivre-ensemble. Les villes membres de Métropolis s'engagent à la réflexion et à la recherche de solutions globales et communes. Elles s'engagent aussi à coordonner des actions multilatérales. Elles sont prêtes à le faire par leur contribution au développement et à la mise en œuvre des engagements nationaux et internationaux, tels que le Programme de développement durable 2030. Elles s'engagent à partager, entre elles, les meilleures pratiques en matière de migration. Ils votent soit que l'inclusion et la participation des villes aux rencontres et programmes des diverses instances internationales de l'ONU sont capitales, afin qu'elles puissent partager leurs priorités en matière de politique et leur expérience dans la gestion de la migration au sein de leur communauté citadine. Chers délégués, la communauté internationale s'est fixée à un programme ambitieux avec les objectifs de développement durable. Qui plus est, nous nous sommes dotés collectivement d'un nouvel agenda urbain qui reconnaît et confie un rôle clé aux autorités locales en matière de migration. Il comprend également des engagements des États membres de soutenir les villes hôtes, y compris par la coopération internationale. Les villes agissent déjà en matière de migration et sont prêtes à approfondir cette collaboration avec tous les acteurs, autant les instances multilatérales que les gouvernements nationaux et la société civile. Alors qu'on discute un cadre de gouvernance de coopération internationale sur les migrations, la rencontre d'aujourd'hui est une excellente opportunité de prendre en compte les obstacles qu'affrontent les villes dans la gestion de la migration, d'approfondir les formes de dialogue et de collaboration qui peuvent se développer avec les villes, pour que nous puissions relever ensemble les défis et saisir les opportunités. Je vous souhaite de fructueuses délibérations et surtout, j'ai hâte, tout comme mes collègues, les maires d'autres villes autour du monde, de poursuivre le travail avec vous au cours des mois et des années à venir. Je vous remercie de votre attention. Merci. Thank you. Muchas gracias.